Bonjour à toute la communauté Carfodréussite, je suis heureux de pouvoir partager avec vous la manière dont j'organise et je rentabilise ce que j'assimile. Il y a quelques jours j'ai publié une vidéo dans laquelle je disais qu'il faut trouver un équilibre entre assimilation et action. Lorsque l'on lit un livre par exemple ou lorsque l'on regarde une formation ou qu'on assiste à une formation, il faut absolument prendre des notes pour pouvoir assimiler la matière. Ce n'est pas tout, il faut également mettre en pratique ce que l'on a appris pour pouvoir rentabiliser un maximum les choses. Et j'ai une astuce supplémentaire à partager avec vous, c'est que je transforme ce genre de livre en fiche dans laquelle je résume la substantifique moelle de ce qui est contenu dans le livre. Donc on passe de ceci, quelque chose que je découvre, à ceci, le livre est résumé en une fiche ou deux en fonction de la quantité d'informations et de la taille du livre évidemment. Et l'idée c'est que sur ces fiches, que je rattache par des trombones lorsqu'il y en a plusieurs, comme ça je ne les mélange pas, et bien sur ces fiches, lorsque je les reparcours, je sais de quel livre ça vient et je sais ce qui a été important pour moi et ce que j'ai retenu d'important lorsque j'ai lu le livre. Et vous voyez j'en ai des centaines que j'ai mises, donc ces centaines de fiches sont stockées dans une boîte en carton. Donc généralement j'utilise du papier de récupération, mais là pour les fiches, j'ai préféré investir dans des fiches en carton qui font approximativement toute la même taille. Et comme ça je peux les ranger plus facilement. Et donc voilà, par exemple je prends une des fiches et hop, en un coup d'œil, en deux minutes même pas de lecture, je me rappelle et ça me rappelle tout ce que j'ai, enfin en tout cas tout ce qui a été important dans telle ou telle source d'informations et source d'inspiration. Source de mentoring d'ailleurs, comme j'en parle dans le livre « Maîtriser la recette du succès en 5 minutes et 2 ingrédients » que vous pouvez télécharger en cliquant ici, juste là. Voilà, on va faire un petit essai. Juste ici vous cliquez et vous pouvez télécharger gratuitement le livre « Maîtriser la recette du succès en 5 minutes et 2 ingrédients ». Voilà, le moment promo est terminé. Alors, donc prenez l'habitude de résumer ce que vous assimilez. Comme ça, plutôt que de reprendre le livre avec des post-it que vous avez mis ou des marque-pages, et bien là, en même pas une minute, vous pouvez vous rappeler de ce qui a été dit dans le livre et voir si c'est intéressant de retourner dans le livre. Alors, une astuce supplémentaire, c'est que j'indique la page à laquelle j'ai lu l'information. Comme ça, je me dis « Ah ok, le communiqué de presse sert à informer ». Ok, ça a telle page que je l'ai lue et je peux retourner directement pour rentrer dans le vif du sujet et trouver l'information qui est importante pour moi au moment où je choisis de chercher l'information. Donc voilà, ça c'est la manière dont je fonctionne. Pour rentabiliser un maximum ce que j'assimile. Ne pas oublier qu'après avoir assimilé les choses, il faut idéalement planifier de la mise en pratique. Donc, je lis un livre, je le transforme en fiche et puis je reparcours la fiche et je me dis « Ok, qu'est-ce que je peux appliquer aujourd'hui pour mon entreprise ? » Ou « Qu'est-ce que je peux appliquer aujourd'hui dans ma vie pour améliorer ma vie ou celle de mon entourage ? » Donc, on part d'un livre, on transforme cela en fiche et puis on décide en reparcourant la fiche de ce qui peut être utile et ce que l'on peut mettre en place immédiatement ou à court terme dans nos vies ou dans notre entreprise. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Partagez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Partagez en commentaire la manière dont vous, vous assimilez les choses et dont vous, vous utilisez, enfin, quels outils vous utilisez pour rentabiliser un maximum ce que vous apprenez et ce que vous assimilez. Et mettez un pouce bleu, comme ça, ça permettra à la vidéo d'être mieux classée dans YouTube. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a été utile. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Continuons à co-créer de la valeur pour changer le monde à notre échelle. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501